Il y a des choses que tu dois absolument savoir avant de t'inscrire sur Trade Republic. Depuis quelques mois, beaucoup font la promotion de cette application et très souvent, dans ces promotions, on ne parle pas de certains problèmes. Je vais donc te faire un rapide résumé de ces problèmes pour t'éviter une mauvaise surprise. Est-ce que Trade Republic est la meilleure plateforme pour toi ? Quels sont les problèmes importants que tu dois connaître ? Et plus généralement, quel est mon avis sur Trade Republic ? Comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. L'idée dans cette vidéo ne va pas être de te vendre Trade Republic en te disant que tout est rose et que tout est parfait. L'idée est de te donner les points importants qui vont te permettre de déterminer si, oui ou non, Trade Republic est la plateforme la plus adaptée pour la manière dont tu veux investir et pour ton budget. On va donc voir 4 points importants que tu dois savoir et comprendre avant de t'inscrire sur Trade Republic. Le premier point, c'est les commissions. Tu le sais très certainement, Trade Republic propose des commissions fixes de 1 euro par ordre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas acheter des actions, tu vas devoir payer 1 euro de commission. Peu importe si tu investis 10, 1000 ou 10 000 euros, les commissions seront de 1 euro. Oui mais Guillaume, là tu m'apprends rien, en quoi c'est un problème ? Eh bien c'est en fait deux problèmes. D'abord, très peu le mentionne, mais il faut rappeler que tu vas devoir payer 1 euro de free aussi lorsque tu vas vendre tes actions. Si tu achètes une action et que tu la revends par exemple dans un mois, tu vas donc payer au total 2 euros de commission. 1 euro lorsque tu vas acheter ton action et 1 euro lorsque tu vas la revendre. Le deuxième problème avec ces commissions fixes, c'est si tu n'as pas un budget qui dépasse les 100-150 euros par ordre, c'est-à-dire 100-150 euros chaque fois que tu vas faire un achat ou une vente, les commissions vont alors être hyper importantes pour toi. Prenons un exemple, si tu investis 100 euros sur une action, tu vas donc payer 2% de frais puisque tu payeras 2 euros de commission. 2% ça ferait de Trade Republic l'une des plateformes les plus chères sur le marché. En gros, tu vas devoir attendre que ton action augmente d'au moins 2% pour commencer à être rentable. Et moins ton budget sera élevé et plus les frais en % seront donc élevés. Si tu investis non pas 100 mais 50 euros sur une action, les 2 euros ne représenteront plus 2% mais 4%. Bref, si tu avais en tête de te lancer en bourse en investissant sur plein d'actions avec un petit budget, Trade Republic n'est donc vraiment pas fait pour toi. Les commissions fixes seront donc bien plus intéressantes si tu as un budget assez important et que tu veux investir plusieurs centaines d'euros sur une action ou un ETF. Oui mais avec l'investissement programmé, les 1 euro de commission disparaissent. Alors tu as raison, Trade Republic propose d'investir de manière programmée, c'est-à-dire que tu peux investir automatiquement tous les mois. Et avec cet investissement programmé, tu ne payeras pas de commission à l'achat. En gros, si tu veux utiliser la fonctionnalité investissement programmé Trade Republic, le problème lié aux commissions disparaît. Si on résume donc ce premier point sur les commissions, Trade Republic est fait pour toi si tu as un budget supérieur à 100-150 euros par ordre ou si tu veux investir avec la fonction investissement programmé. C'est-à-dire si tu veux investir automatiquement tous les mois sur le même ETF ou la même action. Je te montrerai juste après un tableau comparatif des différentes plateformes en fonction de ton budget et de la manière dont tu veux investir, ça t'aidera sûrement à y voir plus clair. Mais avant, on passe au deuxième point important, la possibilité de trader à des horaires élargis. Trade Republic offre un service supplémentaire par rapport à d'autres plateformes puisqu'elle permet de trader de 7h30 du matin jusqu'à 23h et donc à des horaires élargis. C'est-à-dire que tu pourras investir sur une action ou un ETF à 21h par exemple. C'est plutôt pratique si tu veux investir tranquillement quand tu rentres du travail sans te prendre la tête. Normalement, beaucoup de plateformes ne proposent pas ce service puisque le marché ferme par exemple en France à 17h30. Mais par rapport à ces horaires élargis, il y a un point important qu'il faut que tu comprennes. Les achats en dehors des horaires de bourse se fera avec un spread plus important. Ça veut simplement dire que tu achèteras ou vendras plus cher tes actions ou tes ETF. Cette possibilité de trading à des horaires élargis est donc un service offert par Trade Republic mais qui va donc avoir un coût supplémentaire pour toi. Si tu avais donc en tête d'investir le soir après le travail, c'est donc un point important à prendre en compte. Le troisième point concerne ta déclaration d'impôt. Puisque Trade Republic est une plateforme allemande, tu devras donc penser à déclarer ton compte Trade Republic comme un compte à l'étranger dans ta déclaration d'impôt. Si tu oublies de déclarer ton compte, l'amende s'élève à 1500€. Mieux vaut donc pas oublier et ça reste un point à noter puisque c'est quand même un point administratif à faire en plus. Un compte à l'étranger, ça doit être super chiant à déclarer ce genre de truc, non ? Je te rassure, ça n'est vraiment pas compliqué. Il te suffit de cocher une case et d'indiquer où se trouve le siège de Trade Republic. La case à cocher, c'est là où tu verras indiquer sur ta déclaration compte ouvert, détenu ou clos à l'étranger. Ensuite, pour ce qui est du siège de Trade Republic, tu as juste à aller en bas de la page d'accueil sur le site de Trade Republic, de cliquer sur « Mention légale » et tu auras l'info plus bas dans la partie « Adresse ». Pas très compliqué donc, mais mieux vaut s'en souvenir pour éviter d'avoir une mauvaise surprise venant des impôts. Bon, on a donc vu qu'il ne fallait pas prendre les commissions de Trade Republic à la légère, qu'il fallait éviter d'acheter ou de vendre en dehors des ouvertures de marché et qu'il fallait penser à déclarer son compte à l'étranger. Il reste un dernier point important que je voulais te mentionner, mais juste avant, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de la liker pour me soutenir et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu de ce genre. Si tu t'es abonné, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je remercierai personnellement chacun d'entre vous. Le dernier point que je voulais mentionner est que sur Trade Republic, tu ne pourras pas investir sur des matières premières comme l'or ou sur des obligations. Peut-être que ça ne t'intéresse pas d'investir sur l'or ou le pétrole par exemple, mais je trouve que c'était quand même un point important à savoir. Trade Republic limite tes possibilités d'investissement aux actions, aux ETF et plus récemment à quelques cryptos. D'autres plateformes te proposeront des matières premières, des obligations, des indices cryptos ou même du trading social. Trade Republic est donc un peu plus limité sur tes possibilités d'investissement. Pour faire simple, si tu ne veux investir que sur des ETF et des actions, alors Trade Republic pourrait être fait pour toi. Mais si tu voulais réunir tous tes types d'investissement sur une seule et même plateforme, Trade Republic sera un peu moins adapté. Bon Guillaume, ça fait pas mal d'informations là, je suis un peu perdu. Est-ce que Trade Republic est la plateforme la plus adaptée pour moi ou non ? Ne t'inquiète pas, comme promis, on se fait tout de suite un petit résumé de tout ça en comparant les différentes plateformes. Pour info, je te mets aussi tous les liens en description pour t'inscrire sur ces plateformes pour que tu puisses profiter des offres s'il y en a en ce moment. Pour résumer, si tu as un budget supérieur à 100-150€ par ordre ou que tu veux investir via des investissements programmés, c'est-à-dire tous les mois, si tu ne veux qu'investir sur des ETF, des actions et des cryptos, si tu veux avoir la possibilité d'investir sur des fractions d'actions et si tu ne veux qu'investir via un compte-titres et non pas profiter des avantages fiscaux du PEA, alors Trade Republic est fait pour toi. Mon avis général sur Trade Republic n'est pas négatif, c'est juste que cette plateforme sera adaptée à un certain type de personnes. Si tu as un budget inférieur à 100-150€ par ordre et que tu préfères choisir toi-même tes actions tous les mois plutôt que d'investir automatiquement, si tu veux investir sur des ETF, des actions et des obligations, si tu veux investir sur des actions complètes et non pas des fractions d'actions. Petite parenthèse rapide, quand je parle de fractions d'actions, ça veut tout simplement dire que tu peux investir n'importe quel montant sur une action. Il y a certaines plateformes où tu devrais acheter des actions complètes. Par exemple, si le prix de l'action d'Apple est de 200€, tu n'auras donc pas d'autre choix que d'investir 200€ sur Apple. Si je reprends mes critères, le dernier pour la seconde plateforme, si tu ne veux investir que via un compte-titres, alors DeGiro sera la plateforme la plus adaptée pour toi. Pour ce qui est de la troisième plateforme, si tu as un budget inférieur à 100-150€ par ordre et que tu préfères choisir toi-même tes actions tous les mois, si tu veux investir sur des ETF, des actions, des crypto-monnaies et des matières premières, si tu préfères investir sur des fractions d'actions et seulement via un compte-titres, alors Bitpanda sera la plateforme idéale pour toi. Pour information, j'ai sélectionné ces trois plateformes parce qu'elles sont toutes européennes et régulées par un pays européen. Aucune d'entre elles n'est située dans un paradis fiscal, ce qui est un gage de sûreté. Le dernier type de plateforme dont je voulais te parler, c'est les plateformes pour investir via un PEA. Le PEA permet notamment de profiter d'un avantage fiscal sous quelques conditions, comme le fait que tu ne pourras pas retirer ton argent avant 5 ans ou que tu ne peux pas investir sur des actions en dehors de l'Europe. Personnellement, j'utilise Boursorama depuis des années pour mon PEA. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques temps qui t'explique ce qu'est un PEA et comment ouvrir un PEA sur Boursorama. N'hésite donc pas à aller la voir si ça t'intéresse. N'hésite pas non plus à aller voir ma vidéo dans laquelle je t'explique comment investir en bourse sur Bitpanda, puisque Bitpanda est la plateforme que j'utilise pour mon compte-titres. Et moi, en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière. Sous-titrage Société Radio-Canada